Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Blossom into Freedom. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que j'ai découvert il y a quelques mois à travers des chaînes américaines et anglaises sur le concept du fantasy self. Donc en français, ça pourrait donner le moi idéalisé. J'ai découvert ce concept dans des vidéos portant sur le minimalisme et le rangement et vider sa maison, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment fort intéressant également d'un point de vue personnel et de développement personnel surtout. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui dans une courte vidéo où je vais vous présenter un petit peu le concept et quelques conseils pour sortir de ce cycle. Si ce genre de petite vidéo plus courte vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je sais que je dois en faire plus à l'avenir. Tout d'abord, le fantasy self, le moi idéalisé, qu'est-ce que c'est ? Donc le moi idéalisé, c'est en fait la personne que vous pensez devoir être ou la personne que vous pensez que vous allez devenir. Et donc c'est vraiment une personne, comme son nom l'indique, idéalisée, un peu fantasmée et qui va influencer certains de vos choix, certaines de vos décisions, certains de vos achats. Donc si on reprend les vidéos sur le minimalisme. Comment l'identifier ? Comment identifier ce moi idéalisé ? Quels sont les indices que vous pouvez trouver ? Donc là, pour reprendre les vidéos que j'ai vues, parce que j'ai trouvé que c'était des exemples vraiment fort intéressants et suffisamment concrets que pour comprendre la différence. Et donc, par exemple, le fantasy self, c'est quelqu'un pour qui vous allez acheter, par exemple, des dizaines et des dizaines de tenues de yoga. Parce que vous êtes convaincu que vous allez vous mettre à faire du yoga tous les jours, tous les matins, au lever de soleil, que vous allez aller au cours tous les jours. Et vous avez ce fantasme d'être cette personne qui fait du yoga tous les jours, deux fois par jour. Alors qu'en réalité, au quotidien, finalement, vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas le temps, pas l'envie. Ou tout simplement parce que vous n'aimez pas ça. Mais vous avez cette idée, ce fantasme d'être une personne qui fait du yoga. Et donc ça, c'est vraiment tous des petits indices, tous ces petits achats, ces projets que vous faites et qui finalement n'aboutissent pas. Il est intéressant vraiment de vous poser la question de est-ce que ce sont des choses que vous faites pour vous parce que c'est pour vous et que vous en avez vraiment envie ou est-ce que vous le faites parce que vous avez ce moi idéalisé en tête à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que ce moi idéalisé pose problème ? Le problème du fantasy self, c'est que vous n'êtes plus connecté à qui vous êtes. Donc, toutes ces idées que vous mettez dans ce moi idéalisé sont des idées qui viennent des autres, de la société, des réseaux sociaux. Donc, on sait très bien que les réseaux à l'heure actuelle sont vraiment connus pour être justement une partie filtrée de la réalité, une partie qui est présentée sur son meilleur jour et qui ne représente plus toujours la réalité non plus. Et également influencée par ce que vous pensez devoir faire, devoir être. Et donc, ça pose vraiment problème parce qu'il va toujours y avoir un décalage entre qui vous êtes à l'heure actuelle et ce moi idéalisé. Et ce décalage, cette comparaison constante, va créer chez vous des frustrations, peut-être même un mal-être, avec cette sensation de ne jamais être assez, finalement. Et donc, c'est là que ça commence à poser problème. Donc, dans les vidéos qui m'ont fait découvrir le concept, il parlait évidemment de tous les achats qui ont été faits et qui sont du pur gaspillage d'argent, de place. Parce que finalement, on n'utilise jamais tout ce maquillage qu'on achète alors qu'on ne se maquille pas, qu'on n'utilise pas toute cette tenue de yoga, qu'on ne lit pas tous ces livres en pensant être une personne qui va commencer à lire. Donc, il mettait en exergue ce problème de gaspillage d'argent, de place chez soi. Mais je pense que le problème est bien plus profond car ça peut vraiment amener à un mal-être et à toujours une frustration constante de cet idéal qu'on cherche à atteindre qui ne nous correspond finalement même pas. Quelles sont les solutions ? Comment lâcher ce fantasy soft ? Pour pouvoir se détacher de ce moi idéalisé, c'est assez simple et en même temps extrêmement compliqué. Il faut vous reconnecter à votre moi authentique. Donc vraiment, la personne que vous êtes au plus profond de vous, avec ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez devenir. Et donc, c'est vraiment vous reconnecter à ce qui vous correspond vraiment à vous. Et pour cela, il faut suivre deux étapes. La première, c'est d'apprendre à se connaître, à se découvrir. Parce que justement, avec toutes ces influences extérieures, on a maintenant de plus en plus de mal à se connecter à soi et à nos réelles envies et désirs. Et la deuxième étape est de s'accepter tel qu'on est. Donc, nous sommes tous des êtres avec des qualités, des défauts, des parts de lumière, des parts d'ombre. Et donc, il faut vraiment apprendre à accepter ça dans sa globalité et lâcher ses aspirations d'idéal et de perfection. Alors, bien sûr, comme je vous le disais, c'est simple, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, sur comment se reconnecter à son soi authentique, comment apprendre à se connaître et à s'accepter, n'hésitez pas à la laisser en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Vous vous dites peut-être du coup, ok, c'est très bien de lâcher ce moi idéalisé, mais qu'en est-il du développement personnel qui, dans une certaine mesure, promeut également de devenir une meilleure version de soi-même et vraiment de se développer pour atteindre une forme d'idéal. En ce qui concerne le développement personnel, je vais vous donner trois réflexions que j'ai personnellement. La première, c'est que pour moi, le développement personnel ne peut fonctionner que si vous partez de votre moi authentique. Si vous partez d'une idée faussée de qui vous êtes ou de qui vous voulez devenir, ça ne fonctionnera jamais parce que finalement, vous n'aurez jamais la motivation sur le long terme. La deuxième réflexion, c'est qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Donc, il faut le faire parce que c'est quelque chose que vous vous sentez appelé à travailler, appelé à développer et non parce que c'est quelque chose que vous pensez devoir faire parce que la société semble vous tirer dans cette direction. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de partir de son soi authentique, de vraiment ce qu'il y a dans votre trip, dans votre cœur, parce que ça vous permettra de vous développer dans la direction qui vous convient et pas une direction auto-imposée ou imposée par des sources extérieures. La dernière réflexion, c'est justement pour tout ce pan du développement personnel qui est de devenir la meilleure version de soi-même. Quand vous faites des exercices là-dessus, quand vous essayez de réfléchir à « Ok, c'est quoi cette meilleure version de moi-même ? » Quand vous vous posez des objectifs pour vous développer, gardez toujours en tête ce concept de fantasy serve et passez tout sous ce prisme. C'est-à-dire que dès que vous vous mettez un objectif, posez-vous la question « Est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment ? » ou « Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de mon moi idéalisé ? » Donc, si maintenant, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas faire du yoga et que vous vous mettez comme objectif de commencer à faire du yoga 7 jours par semaine, posez-vous la question « Pourquoi est-ce que vous voulez ça ? » Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui vous appelle à le faire ou est-ce que c'est cette version idéalisée de vous qui vous invite à le faire ? Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce concept vous aura plu, que vous allez pouvoir réfléchir un peu plus à ce qui fait partie de votre moi idéalisé et ce qui fait partie de votre moi authentique. N'hésitez pas à laisser en commentaire une caractéristique de votre moi idéalisé que vous avez identifié et que vous êtes prêt enfin à lâcher. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501